On peut parler d'un Facebook Gate en bourse depuis la révélation du scandale Cambridge Analytica. Depuis grosso modo la mi-mars, les fameux GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon, ont perdu entre 8 et 18% pour l'entreprise de Mark Zuckerberg. C'est très impressionnant puisqu'il s'agit des entreprises les plus énormes au monde. Donc ce sont des milliards, des centaines de milliards de dollars de capitalisation boursière qui se sont évaporés. Tout le secteur technologique est d'ailleurs dans le même bain. Tesla, Netflix, Twitter a même perdu 22% en disséance. Alors il y a deux forces derrière ce mouvement. D'abord le jeu classique de la bourse. Ces entreprises étaient pour la plupart d'entre elles au plus haut niveau historique. Donc les investisseurs notamment des hedge funds prennent leur profit tant qu'ils sont élevés. La deuxième force en présence c'est un mouvement de défiance qui s'est installé à l'égard de ces géants de la donnée avec la prise de conscience du pouvoir qu'ils avaient. Avec le risque que cette défiance menace et remette en cause leur modèle de croissance. Une croissance qui a été vraiment époustouflante ces dernières années. Donc on peut dire d'ores et déjà qu'il y aura un avant et un après à faire Facebook Cambridge Analytica. Pour le moment les GAFA sont assez incontournables mais leur puissance est ébranlée. D'autant que dans le même temps l'Europe cherche plus à les taxes et davantage. Merci. 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 Merci.